Salut chers jeunes africains, je m'appelle Tcherno Suleiman Djoknyan. Je suis un jeune auteur africain. Je vais publier bientôt un livre qui s'appelle Assumons notre temps, ma génération rêve africain. J'ai eu l'immense honneur d'avoir la préface du président Abdudjouf. Pourquoi j'ai choisi le président Abdudjouf, ancien président de la République du Sénégal, ancien secrétaire général de la francophonie comme préfacier ? Parce que dans notre culture, des hommes d'un certain statut sont consultés, sollicités. Je pense que le président Abdudjouf fait partie de cette catégorie d'hommes qui doivent être sollicités. La seconde raison, c'est que le président Abdudjouf a eu un parcours excellent, son pédigré est remarquable. Et c'est un homme qui doit aujourd'hui être consulté, comme j'ai dit, mais surtout qui doit transmettre aux prochaines générations. La troisième raison qui m'a poussé à porter mon choix sur le président Abdudjouf, c'est qu'en 2000, l'homme a fait un acte remarquable. On se souvient tous, il s'est retiré alors que des gens voulaient le maintenir au pouvoir. L'homme a choisi la paix et nous rappelle la maxime du savant, la paix précède le développement. Donc moi je le remercie parce que l'homme a compris quelque chose de fondamental, c'est qu'il faut toujours pousser les générations qui viennent après. Et voilà, assumons notre temps est un message d'espoir, un livre dédié à la jeunesse. Dans ce livre, je parle de thèmes qui nous interpellent, qui interpellent ma génération à travers deux sous-thèmes. Le premier thème, c'est une phase de contestation dans laquelle je crie moral de bol, je dénonce, je condamne tout ce qui se passe dans ce continent, les conflits, la misère qui nous affleure, le désespoir qui marque la jeunesse. Je parle de tout cela qu'on vit dans ce continent, des difficultés que vive la jeunesse, les guerres, les enfants désemparés, les violences faites aux femmes. Tout cela apparaît dans ce premier sous-thème qui est une phase de contestation. Et nous devons, en tant que jeunes, changer cette donne-là. Et je ne m'arrête pas en si bon chemin, parce que qui parle de contestation parle aussi de solution. Et notre génération est la génération de la solution, la génération de l'action. Et dans ce thème-là, j'aborde trois chapitres. Le premier chapitre est fondamental, il parle de culture. Et là, je parle de points de départ culturels. Et donc, je rends hommage à d'illustres prédécesseurs, comme le savant, dont la photo est derrière moi, Cheikh Anta Diop, qui nous a décomplexés. Je parle de Léopold Sédar Senghor avec le recul. Moi, je suis sûr que Cheikh Anta Diop et Léopold Sédar Senghor avaient le même combat. C'était un combat pour l'émergence de la culture, l'émergence de la pensée africaine positive. Mais aussi, je dis que cette génération doit être lanternée sur l'histoire de ce continent. Parce qu'à eux, les générations sont lanternées sur l'effet d'armes de Napoléon et d'autres. Mais ici, malheureusement, on ne connaît pas souvent notre histoire. Je pense que nous devons changer cette donne-là. Moi, je l'ai dit tantôt, la culture, elle est importante, elle est fondamentale. Mais aujourd'hui, on vit autre chose. C'est la culture générationnelle. Dans tous les pays de ce continent, dans toutes les capitales, dans toutes les cités de l'Afrique, la jeunesse est connectée. Les jeunes se comprennent parce qu'il y a un même langage, un langage culturel, un langage de la culture urbaine. Aujourd'hui, les jeunes débordent d'énergie, les jeunes débordent d'imagination. Jadis, ils utilisaient la culture comme exécutoire, comme manière de dénoncer, de condamner. Aujourd'hui, la culture est un canal d'expansion économique. Les jeunes créent leurs entreprises, les jeunes créent aujourd'hui des choses inimaginables. On parle de urban culture, on parle d'économie créative. Et tout ceci est important et doit interpeller les dirigeants. Les jeunes portent ce qu'ils créent. On trouve des jeunes entrepreneurs dans la photographie, des jeunes écrivains, des jeunes qui attendent juste d'être écoutés, des jeunes qui ne tournent plus la mer. C'est ça aujourd'hui l'Afrique, des jeunes hyper créatifs. Je pense que ces jeunes-là doivent être écoutés. C'est hyper important et fondamental. Mais au-delà de la culture qui est fondamentale, il y a aussi l'éducation. Je pense que l'éducation est la solution. Malheureusement, en Afrique, on n'investit pas dans les idées. Parce que nos hommes politiques, souvent, ont en vue un horizon électoral. Et quand on investit dans les idées, on ne récolte pas des fruits à court terme. Parce que l'éducation, c'est à moyen et à long terme. Mais c'est fondamental. C'est pourquoi des gens comme Mandela l'avaient compris. Et ont tout le temps dit que les questions qui interpellent leur, qui interpellent le monde, doivent être portées par des esprits alertes. C'est fondamental. Cheikh Anta Dioub a abordé dans ce même sens-là. Il a parlé d'accéder à la connaissance directe. D'autres éminentes personnalités ont abondé dans ce sens. Je pense que les dirigeants sont interpellés. L'éducation doit être fondamentale. L'éducation doit être la priorité de l'Afrique. Je ne peux pas comprendre dans ce continent, qu'on parle encore d'enfants-soldats, je ne peux pas comprendre dans ce continent que des problèmes subsistent dans des facultés, dans des universités. Je prends l'exemple de l'université de Cheikh Anta Dioub. Je pense que tant que l'éducation ne sera pas le pivot de toute stratégie de développement, l'émergence du développement ne sera qu'encore chimère dans ce continent. La culture, oui. L'éducation, oui. Mais tout cela doit être porté par des leaders, des conquérants. Je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui en Afrique. Des hommes, des visionnaires, qui vont vraiment porter le peuple, les masses, vers les destinations angouées du développement. Voilà l'enjeu majeur qui interpelle notre génération. Des gens de qualité, des gens qui ne seront concernés que par le développement de ce continent. Jadis, il y a eu sur ce continent de grands hommes. Malheureusement, ils sont aujourd'hui partis. Je vais citer l'exemple le plus patent, Nelson Mandela, qui est la référence de toute une génération. Mais j'ai l'habitude de le dire, que ce soit Nelson Mandela, que ce soit Thomas Sankara, que ce soit Kouam et Kouman. Ces hommes ont fait leur temps. On ne peut plus rester là, à ressasser leur histoire, ou bien à raconter leurs faits d'armes. Il faut faire ce qu'ils ont fait, et faire mieux. Et ce sera cela leur rendre service. Voilà le message de ce livre, en somme. C'est destiné à ma génération, c'est destiné à la jeunesse. Alors il est temps. Assumons notre temps, et rêvons africains. One love. Sous-titrage ST' 501